Bonjour! Cette réflexion porte sur l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30, communément appelée la parabole des talents, et on se demande, que faire quand nous sommes terrifiés? L'un des principaux thèmes de l'actualité cette semaine a été sûrement la transition politique aux États-Unis à la suite de l'élection présidentielle, ou plutôt, je devrais dire, l'absence de transition. Honnêtement, personne n'est surpris que Donald Trump soit incapable d'accepter la défaite, qu'il soit prêt à peu près tout à demeurer au pouvoir. Cependant, le silence complice ou l'appui explicite des ténors du Parti républicain propageant des théories farfelues de fraudes électorales généralisées laisse plusieurs perplexes, parce que toutes ces personnes ne sont pas des Trumpists ou des gens complètement déconnectés de la réalité, La vérité, c'est que ces individus ont tout simplement peur du président sortant. Ils et elles sont terrifiés à l'idée de déplaire et à désobéir à Donald Trump. La parabole de ce soir, tirée de l'Évangile selon Matthieu, met en scène un autre homme très riche et très puissant. Parce que juste au cas où vous ne le sauriez pas ou que vous l'avez oublié, il n'y avait pas de classe moyenne au Proche-Arient au temps de Jésus. Pour reprendre des notions d'aujourd'hui, il y avait le 1%. Et là, je suis généreux en allant jusqu'à 1%. Il y avait une infime minorité qui possédait les terres et les richesses et le reste des gens qui mangeaient de la misère sur une base quotidienne. Alors, cet homme riche, avant de quitter son domaine pour un certain temps, confie une très grosse somme d'argent à un premier serviteur. Une grosse somme à un deuxième et une somme quand même assez considérable au troisième. Et longtemps après, le maître revient et décide de régler ses comptes avec ses serviteurs. Le premier a fait du commerce et a doublé la mise. Le deuxième a fait de même et il a aussi doublé la mise. Alors, le maître félicite aussitôt ses deux serviteurs qui ont fait fructifier leur magot initial. Il les invite à se réjouir avec lui et à leur promettre plus de responsabilité dans le futur. Si l'argent tient une place importante dans cette parabole, je ne crois pas que Jésus a tenté d'offrir à ses disciples des conseils sur la gestion du patrimoine financier ni de les convaincre des vertus du capitalisme. Cependant, ce passage est souvent utilisé dans nos églises de nos jours lors des campagnes de recrutement ou les campagnes de financement. On rappelle aux gens qu'ils ont reçu de Dieu beaucoup de talent et qu'il est de leur devoir de les faire fructifier en les mettant au service de leur communauté de foi. Ceux et celles qui sont des bons administrateurs sont fortement invités à joindre un comité. Les autres qui possèdent des ressources financières sont enjoints à faire de larges contributions en échange du type de remerciements qu'on trouve dans la parabole. Comme les serviteurs, celles et ceux qui ont imité leur Seigneur ont reçu beaucoup et il est juste normal d'en retourner un peu à l'église. Cette interprétation largement acceptée devient un petit peu plus problématique lorsqu'on se considère le troisième serviteur de la parabole. C'est un homme traité de mauvais, de paresseux par son maître. C'est un bon terrien parce qu'il retourne le montant original qu'il avait enterré. vertement critiqué pour son choix, le serviteur perd tout son argent avant d'être jeté dehors dans l'obscurité où il pleurera et grincera des dents. Ce dénouement assez brutal est problématique parce que le serviteur avoue candidement que ses actions ont été motivées par sa part de son maître. Il était terrifié à l'idée de lui déplaire. La description de cet homme nous fait comprendre qu'il n'était pas Joe le Rigolo. Son maître est un homme dur. Il moissonne ou il n'a rien semé. Il récolte ou il n'a pas répandu de graines. donc qu'il est soit un pingre de la pire espèce ou une personne n'ayant aucun problème moral à récolter sur les terres de ses voisins là où il n'a pas semé. Alors, immobilisé par sa peur d'une telle personne, le serviteur choisit la sécurité. Immobilisé par sa peur, il est incapable de confronter son maître quand il se fait déposséder et condamner. Immobilisé par sa peur, il demeure silencieux lorsque le premier serviteur reçoit ses pièces d'or, lorsque les riches continuent à s'enrichir davantage et les pauvres continuent à s'appauvrir. Qu'est-ce qui nous fait peur? Qu'est-ce qui nous fait choisir notre sécurité avant tout? Qu'est-ce qui nous incite à balayer les problèmes sous le tapis, d'enterrer les controverses ou de garder le silence durant des situations problématiques? As-t-on peur d'être abandonné, congédié ou exclu? As-t-on peur de perdre une certaine pureté ou orthodoxie à la suite de trop de compromis? As-t-on peur de perdre nos réseaux et nos cercles d'amis si on commence à parler ou à dénoncer quelque chose? As-t-on peur d'être étiqueté comme cette personne qui critique tout le temps et qui n'est jamais contente? As-t-on peur de tout perdre en défiant des personnes ou des institutions puissantes? Qu'est-ce qui nous conduit à l'immobilisme? Le message de Jésus a toujours été de prendre des risques, pas nécessairement sur le plan financier afin d'augmenter nos ressources monétaires, mais de ne pas avoir peur d'aller à contre-courant, de ne pas nécessairement suivre la parode et faire comme tous les autres qui nous entourent. Nous sommes tous et toutes invités à refuser la complicité silencieuse devant les abus et les systèmes d'exploitation. nous sommes interpellés à dénoncer les pratiques douteuses et tout ce qui crée des injustices dans notre monde. Nous sommes appelés à nous opposer à l'exploitation, la spéculation et les pratiques qui perpétuent les iniquités sociales. Nous sommes mis au défi, même nous, à avoir le courage de réfléchir sur notre vraie place dans un monde basé sur l'exploitation et l'oppression. Un des grands thèmes récurrents dans l'ensemble de la Bible est « n'ayez pas peur ». Ces mots-là reviennent un peu partout, mais le troisième serviteur de la parabole de ce soir avait peur de son maître et peut-être à juste titre. Et dans notre société aujourd'hui, nous sommes souvent invités à imiter les deux premiers serviteurs qui reproduisent les pratiques de leur maître sans trop penser aux conséquences. Peut-être devrions-nous voir dans cette histoire de Jésus dans le fond une invitation au courage. Le courage de ne pas participer au système d'exploitation. Le courage de dénoncer ce qui est injuste. Le courage de vivre ses valeurs et sa foi même quand on a peur. Merci d'être là. Merci d'écouter. À la prochaine. Bye-bye.